Je ne sais pas si c'est une bonne idée finalement qu'on trouve un local pour notre église. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que franchement, il y a un danger à être trop gâté par Dieu. Et le danger, c'est de devenir arrogant, téméraire et autosuffisant. Ce danger guette notre église parce qu'on est en train de devenir quelque chose qui tourne plutôt bien, je trouve. On a un staff incroyable, des anciens géniaux, des stagiaires de classe internationale, une assistante administrative grandiose et surtout, on a des paroissiens de rêve. Le culte est bien huilé, la louange vraiment chouette. La prédication, ça passe. Et on est en danger d'oublier qu'on a besoin de Dieu, qu'on a désespérément besoin de Dieu. Ce danger guette notre église, mais il nous guette tous individuellement. Et il nous guette surtout si on a une vie pas trop compliquée, en fait. Disons qu'on a plutôt un bon travail, qu'on est plutôt en bonne santé, qu'on s'entend plutôt bien avec tout le monde. On pourrait commencer à croire que tout ça, on a fait ce qu'il fallait pour l'obtenir. On s'en est donné les moyens, et donc on avait ça un petit peu en nous, quoi. Et ça vaut sur le plan spirituel aussi. Disons qu'on a grandi en allant à l'église et dans l'écolos chrétienne, qu'on connaît bien tous les codes du protestantisme évangélique, qu'on ne boit pas, qu'on ne fume pas, qu'on a su se préserver sexuellement pour le mariage, qu'on a une vie de prière disciplinée, qu'on est bien à jour dans nos lectures bibliques, et même en avance sur le programme de lecture de la Bible. Disons qu'on est hyper engagé dans un groupe de croissance et dans un groupe de maison, et qu'on va à toutes les activités de l'église. Disons qu'on est respectable à tout point de vue. Tout ça, c'est génial, mais il y a un danger. C'est qu'on devienne arrogant, téméraire et autosuffisant. Le danger, c'est qu'on oublie subtilement peut-être, petit à petit, qu'on oublie, qu'on a désespérément besoin de Dieu. Alors ce matin, est-ce que vous sentez profondément en vous-même que vous ne pouvez pas subsister sans Dieu ? Qu'est-ce qui vous serait plus difficile, en fait ? Passer une journée sans Dieu, ou une journée sans smartphone ? On a besoin d'être sensibilisés à notre besoin de Dieu. Et le texte qu'on va lire est là pour ça. C'est la suite et la fin de l'histoire de Samson, le douzième et dernier juge qui est mentionné dans le livre des juges. Alors les juges, je vous rappelle, ce sont des conducteurs, des chefs que Dieu a suscités pour les Israélites plus de mille ans avant l'époque de Jésus-Christ, quand il n'y avait pas encore de roi en Israël. Et on a vu qu'avec Samson, dans ce livre des juges, on a vu qu'avec Samson, l'auteur nous faisait comprendre que là, on allait vraiment avoir un juge d'une catégorie supérieure ou d'un standing supérieur, choisi par Dieu avant même sa conception et consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et c'est vrai que Samson, eh bien c'est ce qu'on a dans le texte qui se rapproche le plus d'un super-héros. Physiquement, il est hyper fort. Et le texte nous a bien fait comprendre que cette force lui était donnée par l'Éternel lui-même. Mais on a aussi vu que Samson, il est peut-être fort physiquement, mais il n'est pas hyper fort moralement. Il est peut-être un peu impulsif, un peu colérique. On a vu qu'il n'était pas hyper réglo par rapport à la loi de Moïse. Certes, Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé, Dieu l'a mis à part, Dieu l'a consacré à son service, il lui a donné des ressources incroyables, mais lui, Samson, il n'est pas super fidèle en retour. Il est ambivalent. Et en fait, ce qui est intéressant à comprendre au moment où on va lire ce texte-là, c'est que Samson, en quelque sorte, il représente Israël. Samson a été envoyé par Dieu pour faire ce que le peuple d'Israël a renoncé à faire. Rappelez-vous que Samson, il vient combattre les ennemis de Dieu alors que les Israélites, eux, ils ont capitulé. Donc Samson, il est un genre de libérateur pour Israël, mais il se substitue à Israël. Il vient récupérer le poste qui a été abandonné. Et pour ça, Dieu, il assiste Samson comme il a assisté Israël. Et on se dit qu'à travers l'œuvre de ce libérateur, peut-être que le peuple d'Israël lui-même sera relevé, finalement. Et donc, ce qui est important à comprendre au moment de lire ce texte, c'est que les Israélites qui, en premier, ont lu ce texte et qui traversent aussi des difficultés, les Israélites vont se projeter naturellement dans l'histoire de Samson. Ils lisent l'histoire de Samson et ils se disent, « Voilà le genre de conducteur qu'il nous faut, qui va faire ce qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes et nous montrer comment assumer notre vocation. » Or, il y a certainement des choses positives à imiter chez Samson, mais la fin de son histoire, comme on va le voir, c'est certainement pas ça. Le texte qu'on va lire, au contraire, met en garde les Israélites et nous mettons en garde par la même occasion contre le risque de minimiser, voire d'oublier, notre besoin suprême de Dieu. Mais ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est qu'on va aussi voir que même si on oublie Dieu et qu'on se retrouve au fond du trou, en fait, c'est justement au fin fond de notre misère qu'on devient le plus sensible à sa grâce. Tout le message de ce texte est le suivant. Plus tu te reposes sur tes lauriers, plus le danger est réel de chuter gravement. Mais ce qui est incroyable, c'est que même ça, ça ne fera pas échouer Dieu. Donc il y a un avertissement, mais il y a aussi une bonne nouvelle pour nous dans ce texte. Alors vous êtes prêts ? Lisons la fin de l'histoire de ce merveilleux Samson, grand juge en Israël, libérateur du peuple de l'Éternel, consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Lisons au chapitre 16 du livre des juges. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils le cernèrent et lui tendirent une embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec le verrou, les mis sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Ebron. Après cela, il éma une femme dans la vallée du Sorek. Elle se nommait Dalila. Les ducs des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, séduis-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous aurons le pouvoir, comment nous aurons pouvoir sur lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Dalila dit à Samson, révèle-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un homme quelconque. Les ducs des Philistins apportèrent à Dalila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Elle le lia avec celle-ci. Or, une embuscade se tenait là, près d'elle, dans la chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme ce rond un cordon d'étouque quand il sent le feu. Ainsi, l'origine de sa force ne fut pas connue. Dalila dit à Samson, voici que tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, révèle-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordages neufs dont on ne se serait jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un homme quelconque. Dalila prit des cordages neufs avec lesquels elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, l'embuscade se tenait dans la chambre et il rompit comme un fil les cordages qu'il avait au bras. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Révèle-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Elle les fixa par le piquet. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et il arracha le piquet du tissu avec la chaîne. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mort tellement ennuyé. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis naziréen pour Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi. Je deviendrai faible et je serai comme n'importe quel homme. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les ducs des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur et les ducs des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, elle appela un homme et rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Sa force se retira de lui. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en sortirai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, ils lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des entraves de bronze. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, depuis qu'il avait été rasé, les cheveux recommençaient à pousser sur sa tête. Or, les ducs des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. Et quand le peuple le vit, ils célébraient leur dieu en disant, notre dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui nous faisait tant de morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, appelez Samson et qu'ils nous divertissent. Ils appelèrent Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose l'édifice et m'appuyer contre elle. L'édifice était rempli d'hommes et de femmes. Tous les ducs des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois-ci et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson inclina les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait l'édifice. Il pesa sur elle, l'une à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meurs avec les Philistins ! » Il s'arc-bouta avec force et l'édifice tomba sur les ducs et sur tout le peuple qui était là. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'ensevenirent entre Tzoréa et Eshtahol dans la tombe de Manoah, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Prions. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité s'il te plaît maintenant. Nous invoquons pour cela la puissance de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. La première chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que les bénédictions de Dieu, ça peut vraiment nous monter à la tête. On est orgueilleux. Alors franchement, le premier verset de ce passage est là pour nous choquer, surtout que ce premier verset il vient juste après le dernier verset du chapitre précédent. Samson juge en Israël pendant 20 ans, nous dit la fin du chapitre précédent. Dans le texte, il vient juste de tuer mille philistins avec une mâchoire d'âne et ensuite Dieu a fait couler de l'eau d'un rocher pour le secourir et le raviver. C'est un héros. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Premier verset du chapitre suivant, il va à Gaza, une ville de philistins, il voit une prostituée et il entre chez elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Il entre chez elle, entre guillemets. Samson couche avec une prostituée païenne. Qu'est-ce qui lui prend ? Les versets suivants peuvent peut-être nous aider à comprendre. Le texte nous dit que les philistins apprennent que Samson est chez la prostituée. Du coup, ils vont attendre le matin pour l'attraper et le tuer. C'est leur projet. Mais Samson, il part de chez la prostituée à minuit. Le texte ne dit pas pourquoi. Est-ce qu'il avait une prédication à terminer ? Est-ce qu'il a su qu'il y avait une embuscade qu'il attendait pour le petit matin ? Ou bien est-ce qu'il avait fini tout simplement d'exploiter la prostituée ? Il en avait marre. Il est parti parce qu'il voulait passer à autre chose. Quoi qu'il en soit, il échappe à l'embuscade de cette manière. Mais en partant, il prend un souvenir. Il prend la porte de la ville. Il casse la porte. Bon, sûrement parce qu'elle était verrouillée et que ça l'empêchait de sortir. Mais pourquoi est-ce qu'il emmène ensuite la porte sur ses épaules jusqu'en haut d'une montagne ? Alors, je ne sais pas ce que vous imaginez, mais la porte d'une ville dans l'Antiquité, ce n'est pas comme la porte d'entrée d'une maison. Imaginez plutôt le portail d'une ville fortifiée. Deux grands bâtons en bois massif avec des renforts en fer. Ça doit peser entre 500 et 600 kilos, c'est-à-dire pratiquement le poids de deux pianos. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Moi, j'ai l'impression que Sanson, il s'amuse. Il s'amuse. Il a cette force physique incroyable et puis il fait un nouveau prank, une nouvelle farce pour embêter les Philistins. Il enlève la porte de la ville dans la nuit et il va la mettre en haut d'une montagne. C'est un peu comme ce que les agriculteurs ont fait vers chez nous dans l'Ouest lyonnais la semaine dernière. Ils ont démonté les panneaux d'entrée et de sortie des communes pendant la nuit et puis ils les ont remontés à l'envers. Donc, si vous allez à Saint-Martin-en-Ros, par exemple, vous allez voir le panneau de Saint-Martin-en-Ros, il est à l'envers. Entrée, sortie de la commune. Pareil pour Messimi, Turin, toutes ces communes de l'Ouest lyonnais. Et si on poursuit un peu le texte, on voit que Samson, qu'est-ce qui se passe après ? On va revenir à ce qui s'est passé avec la prostituée, mais qu'est-ce qui se passe après ? Samson se met en couple de nouveau avec une fille qui s'appelle Dalila. On voit, en passant, que Samson, il aime les femmes. C'est au moins la troisième dans le texte qu'il a. Mais on voit aussi que Samson, il continue de s'amuser puisque Dalila essaye de connaître le secret de la force de Samson pour le comte des Philistins, mais Samson lui raconte n'importe quoi. Il faut l'attacher avec sept cordes fraîches encore humides. Il faut l'attacher avec des cordages neufs qui n'ont jamais servi. Il faut attacher les tresses de sa tête avec la chaîne du tissu. Ça devient de plus en plus tiré par les cheveux, si j'ose l'expression. Et donc, c'est quoi l'impression générale qu'on a dans ces premiers versets du chapitre 16 ? L'impression qu'on a, c'est que Samson fanfaronne. Il a conscience d'avoir un super pouvoir et il s'en amuse. Il se sent intouchable. Il est insouciant. Il agit de manière irréfléchie, imprudente, on peut dire, franchement débile, un peu quand même. Dans le film Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey, alors je ne suis pas en train de vous conseiller de voir ce film, mais il se trouve que je l'ai vu et peut-être que certains parmi vous l'ont vu. Dans ce film, Dieu décide de confier une partie de ses pouvoirs à un homme qui se plaignait que Dieu ne faisait pas très bien son job. D'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est que cet homme, une fois qu'il a des pouvoirs surnaturels, il va utiliser ses pouvoirs pour se mettre lui-même en avant. En fait, il va s'amuser avec. Et à un moment donné, d'ailleurs, il va dans exprès dans une ruelle où il y a une bande de voyous et il va les provoquer exprès parce qu'il sait très bien qu'il va pouvoir les ratatiner juste après. Et Samson, il est en train de faire un peu ça dans notre texte, en fait. il fanfaronne, il s'amuse et il détourne la force que Dieu lui a donnée pour se servir lui-même plutôt que pour servir Dieu. Et on se rend compte à quel point Samson s'est relâché spirituellement. C'est pour ça qu'il va à Gaza, il voit une prostituée, il ne pense pas à deux fois, il entre chez elle. Il est devenu insouciant et déconnecté de Dieu vers la fin de ses 20 ans d'exercice comme juge. Il va à Gaza, il couche avec une prostituée philistine, païenne donc, comme si de rien n'était. On aurait aimé en fait que l'histoire de Samson s'arrête au chapitre précédent et qu'il n'y ait pas de chapitre 16 dans le livre des juges. Ça, ça serait terminé comme ça. Samson fut juge en Israël au temps des philistins pendant 20 ans. Et même s'il n'y avait pas eu le chapitre 16, ça n'aurait pas été 20 ans, ça aurait probablement été au moins 40 ans, voire 50 ans. Mais il est là, ce chapitre. Avec cette première leçon, c'est que les bénédictions de Dieu, ça peut vraiment nous monter à la tête. Les Israélites qui lisent cette histoire, ils doivent se dire « Waouh ! On aurait besoin d'un gars comme Samson mais en fait, même lui, avec tout ce que Dieu lui a donné, il s'est déconnecté de Dieu. » Finalement, Samson, il a fait comme nous, les Israélites. Dieu nous a tellement donné et il a fait tellement pour nous et pourtant, on se détourne de lui. On est devenus fiers et arrogants parce qu'on se disait qu'on était le peuple saint, le peuple élu et qu'il ne pouvait rien nous arriver. Et du coup, on s'est dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait parce qu'on se trouvait fort. Mais en fait, on a mal tourné. Et nous, mes bien-aimés, c'est pareil à l'église de l'église à l'église Lyon-Gerland. Les bénédictions de Dieu, ça peut vraiment nous monter à la tête. Quel privilège d'avoir une super église, d'avoir des super amis dans la foi, d'avoir assez d'argent pour vivre, d'avoir la santé, d'avoir un travail, d'avoir une formation et des compétences. Quel privilège de savoir lire et écrire, d'avoir un libre accès à la Bible et à plein d'autres ressources chrétiennes. Quel privilège d'être encore jeune si vous l'êtes et d'avoir un cerveau qui carbure et d'avoir du temps et d'avoir des super connaissances théologiques et d'être vachement apprécié par les gens. Quel privilège ! Tout ça, c'est plein de bénédictions de la part de Dieu. Mais si ça commence à nous plaire, si on commence à s'en amuser, si on commence à se servir soi-même plutôt que Dieu, si on commence à se trouver fort, attention, nous dit ce texte, parce qu'on commence à mal tourner. Et ça vaut pour nous individuellement comme pour nous collectivement en tant qu'église. Dieu, il avait dit aux Israélites, par l'intermédiaire de Moïse, il leur avait dit « Quand l'éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner, avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantées et lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'éternel. » Ça, c'était le premier point. On est orgueilleux, mes amis. La deuxième chose que ce texte veut nous faire comprendre, c'est que plus on se croit fort, plus on est vulnérable. En fait, on est précaire, qu'on s'en rende compte ou non. Revenons au texte. Donc, Samson, il s'est bien amusé pendant 14 versets, mais là, il y a un tournant dans l'histoire. Dalila, elle change de braquet et elle active le mode chantage émotionnel. « En fait, mon petit Sam Sam d'amour, j'ai compris. Tu ne m'aimes pas. Je ne suis bonne qu'à faire ta lessive et à ramasser les élastiques de tes cheveux que tu laisses traîner partout. Mais en fait, tu ne veux jamais vraiment t'ouvrir à moi. J'aimerais tellement savoir ce qui se passe dans ton cœur, mon petit Sam Sam. Mais tu refuses de me laisser voir à l'intérieur. J'ai compris, tu ne me fais pas confiance. Notre relation, ce n'est pas vraiment de l'amour. Alors franchement, c'est un peu drôle ce qui se passe dans le texte. Et on a déjà vu d'ailleurs que l'auteur du livre des juges, il a de l'humour. Et quand quelque chose nous paraît drôle dans la Bible, c'est que c'est probablement censé être drôle. Et en fait, quand c'est drôle, c'est généralement pour se moquer de quelqu'un. Ici, en l'occurrence, c'est de Samson qu'on se moque. Le verset 16 en particulier est très moqueur. « Comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mortellement ennuyé. » Moi, j'ai une note qui dit qu'en hébreu, littéralement, ça veut dire « son âme se rétrécit à mourir. » C'est à mourir de rire, oui. Samson, c'est le gars qui a tué un lion à main nue, qui a tué 30 philistins le jour de son mariage parce qu'il était vexé. Il a attrapé 300 renards, il les a attachés par la queue, il a fait un méga-prank contre les philistins avec. Il a vengé l'assassinat de sa première femme en tabassant plein de philistins à lui tout seul. Il a tué mille philistins en un jour juste avec une mâchoire d'âne qu'il a trouvée par terre. Alors, je dis en un jour, le texte ne précise pas que c'était en un jour, mais en tout cas, tout seul avec une mâchoire d'âne qu'il a trouvée par terre. Mais qu'est-ce qui va le vaincre maintenant, ce Samson ? Les gênements de sa copine. Et effectivement, Samson, il cède. Et le verset 19, il est très pathétique, pardon, elle l'endormit sur ses genoux, elle rasa les sept tresses de sa tête et commença ainsi à le dompter. Sa force se retira de lui, dit le texte. Le grand Samson s'est fait avoir par une femme qui l'endort sur ses genoux. On le savait, mais la kryptonite de Samson, c'est les femmes. Envoyez-lui une armée de philistins surentraînés et armés jusqu'aux dents, aucune inquiétude pour Samson. Mais envoyez-lui une femme pour lui casser les pieds, ça, c'est trop dur pour lui. C'est drôle, mais tout d'un coup, ça devient dramatique. Samson, il se réveille la boule à zéro. Les philistins lui tombent dessus. Le texte nous dit que Samson s'imagine qu'il va les taper comme d'habitude. Verset 20. Mais la sentence est terrible. Il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui. Les philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des entraves de bronze. Il tournait la meule dans la prison. La chute est tellement rapide, n'est-ce pas ? Samson est tombé en un verset et il s'en est fallu de si peu. Ça ne tenait qu'à un cheveu, si j'ose dire. Et l'auteur nous fait mesurer l'incroyable précarité de Samson, en fait, malgré tout ce qu'on pouvait imaginer. Malgré surtout ce que Samson imaginait. Samson se croyait fort, ça lui était monté à la tête, il était devenu insouciant et téméraire et il a perdu la bonne perspective sur lui-même, sur sa relation à Dieu et sur sa vocation. On le voit parce qu'il brade le secret de sa force comme si ce n'était pas très important pour lui. Si je suis fort, c'est parce que je porte le signe de ma consécration à Dieu, c'est les cheveux longs. Mais à partir du moment où Samson en quelque sorte vend sa consécration en échange du silence de sa femme qui lui cassait les pieds, eh bien, c'est le signe que cette consécration n'a pas vraiment de sens pour lui en termes de sa relation avec Dieu et de sa vocation dans le projet de Dieu, mais seulement en termes d'intérêt personnel. Autrement dit, Samson révèle qu'il s'en fiche un peu à ce stade de son histoire, qu'il s'en fiche un peu de sa consécration à Dieu. Et ça, on aurait pu le deviner quand on a vu ce qu'il a fait à Gaza avec la prostituée Philistine. Et elle est là, en réalité, la chute de Samson. Il n'y a pas de pouvoir magique dans ses cheveux. Mais le fait de perdre ses cheveux est emblématique de son infidélité à Dieu. L'éternel se retire de lui parce que Samson perd le dernier signe de sa consécration à Dieu. La perte de ses cheveux enterrine la distance qu'il y avait déjà entre lui et Dieu dans son cœur. Alors moi, je me rappelle, j'ai eu les cheveux longs à une période de ma vie. Ils étaient vraiment longs, ils étaient beaux, ils étaient soyeux. on m'appelait Highlander au lycée et pour cause je les portais généralement attachés en queue de cheval. Et puis un jour, j'ai rencontré Suzanne et on a commencé à se fréquenter et elle m'a fait une Dalila. Elle m'a harcelé pour que je coupe mes cheveux et comme elle était chaque jour à me tourmenter par ses paroles et à m'importuner, mon âme s'est rétrécie à mourir et j'ai cédé. Alors j'ai fait une jolie tresse avec mes cheveux et après j'ai demandé à ma mère de mettre un coup de ciseau à la base de la tresse. Alors je n'ai pas eu l'impression de perdre ma force ce jour-là mais en tout cas je me rappelle très bien que c'était un mini traumatisme quand même. Alors j'imagine pour Samson parce que je les fais pousser mes cheveux depuis plusieurs années vous comprenez ? Alors j'imagine pour Samson qui doit avoir à peu près la quarantaine à ce moment-là de l'histoire comme moi aujourd'hui et qui ne s'est jamais fait couper les cheveux de toute sa vie parce que c'était en fait un emblème sacré. Il y avait une raison sacrée pour laquelle il ne s'était jamais fait couper les cheveux. C'était l'emblème de sa relation avec Dieu et donc c'était extrêmement significatif. Et on est donc censé avoir la boule au ventre en lisant cette histoire. Samson il perd tout très vite. Il tombe au plus bas très facilement malgré tout ce qu'il a accompli malgré ses exploits malgré son côté extrêmement impressionnant Samson était quand même voyez-vous précaire. S'il était fort c'était parce que Dieu était avec lui pas parce qu'il avait les cheveux longs non pas parce qu'il était fort en lui-même et c'est en se croyant fort qu'en fait il s'est rendu le plus vulnérable en fait. Il y a un proverbe chinois qui dit plus on s'élève et plus dur sera la chute. Et c'est un peu la moralité de ce deuxième point n'est-ce pas ? Plus on se croit fort plus en fait on est vulnérable. La réalité c'est qu'on est tous précaires et c'est justement quand on l'oublie qu'on s'expose le plus à la chute. Dans le Nouveau Testament la partie de la Bible qui a été écrite après l'époque de Jésus l'apôtre Paul dit ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. On doit faire extrêmement attention on doit être vigilant et se rappeler que dès qu'on commence un peu trop à s'y croire en fait on se met en danger parce que la réalité c'est que même si on arrive à avoir une vie hyper bien ordonnée ultra efficace impressionnante sur tous les plans et bien en fait on a tous notre kryptonite on a tous nos Dalila aucun d'entre nous n'est en réalité plus fort que les autres vous connaissez peut-être des gens qui ont l'air d'être des sansons autour de vous la vie a l'air tellement facile pour eux même la vie chrétienne on a l'impression qu'ils sont tout le temps en train de connaître des victoires dans la vie ils sont tout le temps joyeux tout le temps étincelants mais attention ils ne sont pas plus forts que vous même vos conducteurs spirituels même votre pasteur n'est pas plus fort on est tous en réalité extrêmement précaires par nature notre seule force et notre seule sécurité ne viennent que de Dieu et de nulle part ailleurs et c'est ce qui nous amène justement au dernier point la troisième et dernière chose que ce texte veut nous faire comprendre c'est que c'est pas forcément une mauvaise chose de tout perdre c'est pas forcément une mauvaise chose de prendre la mesure de notre extrême faiblesse parce que justement c'est quand on est confronté à notre impuissance qu'on peut mieux comprendre la portée de la grâce de Dieu revenons une dernière fois au texte on a maintenant l'épilogue tout simplement de l'histoire de Samson verset 22 à 31 on découvre que les philistins sont tellement contents d'avoir attrapé Samson qu'ils organisent une grande fête mais c'est une fête religieuse et le texte insiste vraiment sur le fait que les philistins veulent rendre gloire à leur faux dieu qui s'appelle Dagon c'est censé nous mettre vraiment très mal à l'aise parce que nous on sait que si Samson s'est fait attraper c'est pas parce que Dagon l'a permis c'est parce que l'éternel l'a permis c'est pas parce que Dagon est fort que Samson s'est fait prendre c'est parce que l'éternel est fort et qu'il s'est retiré de Samson donc en lisant ce qui se passe dans le texte on doit se dire que c'est vraiment un affront contre Dieu cette fête religieuse organisée par les philistins on se dit qu'on peut quand même pas laisser les philistins avoir le dernier mot comme ça et donc qu'est-ce qui se passe ensuite le texte nous précise que les cheveux de Samson ont recommencé à pousser et encore une fois c'est purement emblématique il n'y a pas de pouvoir magique dans les cheveux mais c'est le signe de la consécration de Samson à Dieu cette consécration que Dieu avait décidée avant même la naissance de Samson et donc le texte nous dit que Samson est amené depuis sa prison au lieu où se déroule la fête en l'honneur de Dagon on veut humilier Samson et à travers lui on veut humilier Israël et à travers Israël on veut humilier l'éternel le Dieu d'Israël Samson est dans une situation de défaite et d'extrême humilité et c'est dans cette situation d'impuissance qu'arrive le plus beau verset de ce passage au verset 28 alors Samson invoqua l'éternel et dit Seigneur éternel souviens-toi de moi je te prie c'est au moment où il a touché le fond que Samson revient à Dieu vous comprenez il a tout perdu il a été dépouillé de sa stature de sa réputation de sa puissance de sa liberté de sa vue et c'est en ayant tout perdu qu'il se reconnecte avec sa véritable force avec l'éternel il supplie Dieu de lui donner assez de force juste pour tirer vengeance des philistins pour ses deux yeux comme il dit au verset 28 mais dans sa contrition Samson ne demande pas à être délivré vous avez remarqué il y a un contraste ici avec la fin du chapitre précédent Samson il était aussi dans une situation de détresse au chapitre précédent il était très précaire très vulnérable et il a dit à Dieu mourrais-je de soif et tomberais-je entre les mains des incirconcis et Dieu rappelez-vous il a fendu le rocher pour lui donner de l'eau et lui permettre de revenir à la vie comme dit le texte mais ici un chapitre plus tard Samson ne demande pas à ne pas mourir et à ne pas tomber entre les mains des incirconcis mais plutôt il dit que je meurs avec les philistins et Dieu l'exhauste en lui donnant la force nécessaire pour faire s'effondrer tout l'édifice sur lui et sur les milliers de philistins réunis à l'intérieur de l'édifice et sur le toit et en arrivant à la fin de cette histoire on est censé se dire ah ouais quand même c'est pas forcément une mauvaise chose de tout perdre en perdant tout Samson a retrouvé Dieu à travers la défaite et l'humiliation de Samson finalement Dieu a gagné une énorme victoire sur les philistins en fait même quand tout a l'air perdu et que les ennemis de Dieu se moquent de lui et se vantent d'être plus fort que lui et bien Dieu n'a quand même pas dit son dernier mot il reste à la manœuvre il a un plan et il est plus fort et même on dirait qu'il se plaît à intervenir dans la faiblesse dans la faiblesse la plus extrême de ses enfants et les israélites qui lisent cette histoire ils doivent se dire à peu près la même chose Dieu a suscité Samson pour qu'il fasse ce que nous on était censés faire en tant qu'israélites et qu'on a renoncé à faire mais finalement Samson il a suivi la même trajectoire que nous Dieu l'a choisi appelé mis à part consacré à son service il lui a donné des ressources incroyables mais lui il n'a pas été super fidèle en retour comme nous les israélites et finalement il est tombé aux mains des nations qui lui ont mis des entraves et qui l'ont emmené en captivité mais quand même à travers la défaite de Samson qui est une forme de discipline de Dieu l'éternel a quand même gagné une grande victoire contre ses ennemis et donc peut-être que nous aussi à travers notre défaite nous les israélites et nos problèmes et à travers l'oppression de nos ennemis et bien peut-être que l'éternel va aussi gagner une grande victoire contre ses ennemis c'est pas forcément une mauvaise chose de tout perdre sous l'effet de la discipline de Dieu si à travers tout ça Dieu va remporter une plus grande victoire au profit de ses enfants et donc les israélites qui lisent cette histoire ils sont placés dans une attente l'attente que Dieu agisse de manière analogue à ce qui s'est passé dans cette histoire peut-être que Dieu va de nouveau envoyer un juge comme Samson qui va assumer la vocation d'Israël et qui va rejoindre Israël jusque dans ses entraves et dans son humiliation et qui va se laisser vaincre pour vaincre un libérateur qui va gagner en perdant vous voyez où je veux en venir Samson c'est le dernier des douze juges qui sont mentionnés dans le livre des juges c'est celui qui occupe le plus de place dans le récit c'est celui dont il est le plus dit que l'esprit de l'éternel était sur lui c'est le juge qui avait le meilleur standing sur lequel reposait le plus d'attente mais il nous laisse quand même un goût d'inachevé on voudrait revoir un Samson mais sans les défauts plus de mille ans plus tard il y a un treizième juge qui arrive il s'appelle Jésus de Nazareth et lui aussi il est consacré à Dieu depuis avant sa naissance et même avant sa conception l'esprit de l'éternel était sur lui comme Samson il était ultra puissant et il a été tenté de s'en amuser un jour le diable a emmené Jésus sur le toit du temple il lui a dit si tu es fils de Dieu vas-y hésite pas jette-toi en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre Jésus était tenté de s'amuser de la puissance qu'il avait mais contrairement à Samson Jésus a tenu ferme il n'a pas fanfaronné il est resté docile sous la main de Dieu il n'est pas tombé dans l'orgueil de plus Jésus est resté pleinement consacré à Dieu toute sa vie il n'a pas bradé le secret de sa force il ne s'est pas laissé manipuler par une Dalila il est resté parfaitement fidèle et obéissant à Dieu toute sa vie il ne s'est pas fait avoir par la kryptonite et il n'a jamais chuté certes selon sa nature humaine il a connu la faiblesse il a connu la vulnérabilité il a connu la précarité il a été comme je l'ai dit tenté dans le désert il a eu faim il a eu soif il s'est fatigué il a connu peut-être dirait-on l'asthénie et il a pleuré et il a même été saisi d'angoisse dans le jardin de Gethsémane à la veille de sa crucifixion mais c'est volontairement que Jésus s'est laissé livrer entre les mains de ses ennemis contrairement à Samson qui s'est fait avoir Jésus a voulu se trouver en situation d'impuissance selon sa nature humaine parce qu'il a voulu nous rejoindre dans nos entraves comme Samson Jésus a pris la place du peuple de Dieu mais Jésus lui ne méritait pas la défaite et l'humiliation il y est allé quand même volontairement mais justement pour assumer la culpabilité du peuple à sa place Samson lui il a reproduit Israël en prenant la place d'Israël mais Jésus s'est substitué à Israël vous comprenez c'est pas pareil et au moment où Jésus prend la posture de Samson les bras en croix au moment de son humiliation ultime il prend sur lui toutes les fautes toutes les infidélités des croyants et il s'exclame en quelque sorte que je meurs que je meurs avec les péchés d'Alex que je meurs avec les péchés de mon peuple que je meurs avec les péchés de Samson que je meurs avec les péchés de tous les enfants de Dieu et c'est ce qui se passe sur la croix Jésus prend sur lui les fautes de tous les croyants il en règle le prix à la croix et si vous placez votre foi en lui et bien Jésus a emporté vos ennemis dans la tombe il a emporté vos accusateurs votre culpabilité votre condamnation vos entraves votre séparation d'avec Dieu tout ça il a emporté dans la tombe avec lui et puisque Jésus contrairement à Samson était parfaitement juste et bien la mort n'a pas pu le retenir et il est ressuscité le troisième jour en vainqueur il a garanti notre future résurrection il règne en juge non pas pour 20 ans ou 40 ans ou 50 ans mais pour toute l'éternité Jésus a gagné en perdant vous comprenez on a retrouvé un Samson mais sans les défauts et donc vous comprenez que c'est pas forcément une mauvaise chose de prendre la mesure de notre extrême faiblesse parce que justement c'est quand on est confronté à notre impuissance qu'on peut mieux comprendre la portée de la grâce de Dieu pardon comme c'est bon n'est-ce pas de se rendre compte que Dieu a tout fait pour nous par Jésus Christ mais essayons de récapituler rapidement avant de conclure au début on a souligné le danger qu'il y avait à être un peu trop gâté par Dieu le danger d'avoir une vie un peu trop bénie et donc un peu trop facile en quelque sorte le danger c'est qu'on devienne arrogant téméraire et autosuffisant c'est arrivé à Israël c'est arrivé à Samson et ça peut arriver à l'église Lyon-Gerland ça peut arriver à Alex ça peut vous arriver mais le texte qu'on a vu ce matin est là comme un avertissement mais aussi comme une bonne nouvelle plus tu te reposes sur tes lauriers plus le danger est réel de chuter gravement mais ce qui est incroyable c'est que même ça ça ne fera pas échouer Dieu alors première application essayons de cultiver notre reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie dans nos prières prenons le temps de le remercier pour des choses qui peuvent nous paraître aussi anodines que l'air qu'on respire le toit qu'on a au-dessus de nos têtes les vêtements qu'on porte les amis qu'on a le pays dans lequel on vit les libertés qu'on a dans notre société etc prions avant les repas pour dire merci à Dieu remercions Dieu pour notre église pour le théâtre de Lulu qu'on est ou non un local permanent dans le quartier de Gerland remercions Dieu pour toutes les merveilleuses bonnes volontés pour la générosité des membres pour tout le chemin parcouru rappelons-nous et rappelons constamment à nos enfants notamment et aux gens autour de nous que tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation comme le dit l'apôtre Jacques deuxième application essayons d'examiner chaque jour notre cœur et de confesser chaque jour à Dieu nos mauvais penchants on a besoin de lire la Bible et de nous regarder dedans comme dans un miroir on a besoin d'éprouver ce qui se passe à l'intérieur de nous à la lumière de la justice de Dieu révélée dans les saintes écritures on a besoin de reconnaître notre orgueil et on a besoin d'avoir conscience de notre précarité c'est pour ça que chaque dimanche on a un temps qu'on appelle le temps de la lecture de la loi de Dieu entre guillemets et un temps de confession des péchés mais on a besoin de faire ça plus souvent que juste une fois par semaine le dimanche matin le but c'est qu'on arrête de se croire fort et donc les disciplines spirituelles le culte personnel la lecture quotidienne de la Bible la prière les groupes de croissance les groupes de maison tout ça c'est excellent pour la vie chrétienne certes mais attention 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 à ce qu'on ne laisse pas notre propre discipline nous aveugler sur notre véritable précarité il suffit d'un petit bout de kryptonite d'une petite dalila et tout peut s'effondrer parce que notre coeur est tortueux par dessus tout et on ne doit pas l'oublier enfin dernière application essayons d'embrasser notre impuissance n'essayons même pas de faire semblant dans la vie chrétienne je sais qu'il y a des gens qui ressentent la vie chrétienne comme un fardeau comme une véritable tyrannie et ça c'est souvent la faute à l'église en fait qui communique parfois malgré elle qu'un bon chrétien c'est quelqu'un qui a surmonté tous ses problèmes et qui a une vie bien ordonnée en réalité un bon chrétien c'est quelqu'un qui a compris qu'il n'y a aucun espoir en dehors de Jésus Christ on a besoin de lui on a besoin que de lui en fait il est tout pour nous et c'est en acceptant qu'on est impuissant par nous-mêmes qu'on peut vraiment trouver le repos en lui Amen je vous invite à prier merci notre Dieu pour ta parole nous prions que la vérité de ta parole pénètre dans notre coeur qu'elle nous transforme de l'intérieur Seigneur par la puissance de ton Saint-Esprit et au nom de Jésus Amen